Bonjour, je suis Alain Rich, vous êtes sur TV Jésus Christ, à l'émission C'est dans la Bible. Nous sommes dans la série de la puissance du Saint-Esprit. Si vous avez manqué un message, vous cliquez sur les archives, car nous sommes vraiment dans une évolution de messages qu'il ne faut pas rater, car nous allons vraiment de la pointe de la racine et nous montons gentiment afin de comprendre profondément le sujet en ce moment de la puissance de Dieu que nous allons avoir besoin pour mener le combat spirituel. Cet esprit, l'esprit de Dieu qui est en toi, il ne s'agit pas simplement de l'avoir. Oui, j'ai reçu l'esprit de Dieu, ça s'arrête là. L'esprit de Dieu, tu peux être rempli comme il est dans la parole de Dieu, soyez rempli de l'esprit. Mais tu peux aussi être vide du Saint-Esprit. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas là. Il est dit dans 1 Thessalonicien, chapitre 5, verset 19, n'éteint pas l'esprit. Être rempli de l'esprit, ça peut être, tu peux prendre ça pour, on pourrait dire, aille la lumière de l'esprit de Dieu à sa pleine puissance. Tu sais, comme ces ampoules où il y a des ampoules, on appuie sur un bouton, elles s'allument, on appuie sur un bouton, elles s'éteignent. Mais il y a des ampoules où on augmente et on peut aller au maximum. Et il faut être rempli de l'esprit, avoir la lumière au maximum. Mais si petit à petit, en t'éloignant, en ne laissant pas l'esprit régner, en désobéissant, petit à petit, l'esprit s'éteint. Et tout d'un coup, tu te dis, il n'y a plus de lumière. L'esprit de Dieu n'est plus là, il ne me parle plus qu'avant. Amen. Il faut être rempli de l'esprit et ne pas attrister l'esprit, ne pas éteindre l'esprit. Il faut rester dans la puissance complète de l'esprit de Dieu. Nous savons que Dieu demeure en nous par l'esprit qu'il nous a donné. On peut voir ça dans 1 Jean 3, 24. Tu sais que Dieu demeure en toi par son esprit. Amen. Et dans 2 Timothée 1, 14, garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en toi. L'esprit, c'est quand même un dépôt. Qu'en fais-tu ? On pourrait prendre ces exemples des talents. Tu as reçu quelque chose. Que fais-tu de ça ? Tu as reçu l'esprit de Dieu. Est-ce qu'il est resté éteint tout le temps ? Ou est-ce qu'il était tout le temps allumé et à plein pouvoir ? Est-ce que tu étais, comme il est dit dans Acte 1, 8, un témoin ? Parce que tu as reçu la puissance de Dieu. Ou est-ce que tu as mis cette lumière sous un seau ? Amen. Tu es devenu le temple du Saint-Esprit. Tu étais auparavant la maison d'esprit mauvais, de l'esprit du monde. Nous avons vu dans un autre message que lorsqu'un esprit est parti, un esprit impur est parti, il revient voir sa maison. Il considère être sa maison. Mais maintenant, tu n'es pas simplement la maison de Dieu, tu es le temple de Dieu. C'est là où nous célébrons, où tu célèbres Dieu. Nous avons vu, il y a quelques semaines, que Dieu cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Un temple, c'est là où on adore un Dieu. Et toi, tu adores le Dieu des dieux. Et non pas dans une maison faite de main d'homme, mais tu es devenu spirituellement le temple de Dieu. Et tu dois louer Dieu, adorer Dieu en esprit et en vérité. Et tu as été scellé par le Saint-Esprit, nous avons vu dans Ephésiens 1.13. Et dans 1 Corinthiens 6.19, ne sais-tu pas que ton corps est le temple du Saint-Esprit qui est en toi ? Amen. Et que tu as reçu de Dieu et tu ne t'appartiens pas à toi-même. Amen. L'Esprit de Dieu est donné comme un don et est gratuit. Nous avons déjà vu ça. Et je voulais juste donner un verset qui peut des fois paraître contradictoire au fait que c'est un don. Dans Actes 5.32, il est dit « Le Saint-Esprit de Dieu est donné à ceux qui lui obéissent ». Alors là, on pourrait dire « Tiens, ce n'est plus un cadeau si on le mérite et on doit obéir à quelque chose pour l'obtenir ». La Bible dit que la volonté de Dieu, c'est que nous croyions en son Fils Jésus. Si tu obéis à Jésus, donc tu te convertis, d'ailleurs tu obéis aux invectives de l'Esprit de Dieu, vu que c'est l'Esprit de Dieu qui convainc de péché, de justice et de jugement, alors tu as le droit à ce cadeau qui est l'Esprit de Dieu. Amen. L'Esprit de Dieu, c'est la vie éternelle. C'est les fleuves d'eau vive. Amen. C'est Jésus-même qui a dit dans Jean 7, 38-39, il a dit « Celui qui croit en moi, donc en Jésus, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Et des fleuves d'eau vive, évidemment, c'est l'Esprit de Dieu. Amen. C'est la vie éternelle. Et au verset 39, on voit ça. « Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. » Amen. Bon, nous avons déjà vu qu'il faut le demander. Je ne vais pas revenir là-dessus. Ce qui est important maintenant que nous voyons, c'est qu'une fois que tu as reçu cet Esprit, il ne faut pas simplement rien faire et te dire « Bon, j'attends. » Il faut marcher dans l'Esprit. Il faut obéir à l'Esprit. Il est dit dans Galate 5, verset 16 à 17, Paul a dit « Je dis donc, marche selon l'Esprit, et tu n'accompliras pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit, et l'Esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que tu ne fasses pas ce que tu voudrais. » Donc, il faut marcher dans l'Esprit. Si il dit « Marche dans l'Esprit », ça veut dire que tu peux très bien ne pas marcher dans l'Esprit. Amen. Si tu ne marches pas dans l'Esprit, tu accomplis les désirs de la chair. Il est dit « Marche selon l'Esprit, et tu n'accompliras pas les désirs de la chair. » Nous savons que les désirs de la chair sont opposés aux désirs de l'Esprit. On sait aussi dans Romains 8, verset 5 à 8, que ceux qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'Esprit s'affectionnent aux choses de l'Esprit. Amen. L'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'Esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitiée contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Si tu vis selon la chair, tu ne peux pas plaire à Dieu. Si je vis selon la chair, je ne peux pas plaire à Dieu. Donc, nous revenons dans Galate. « Marcher selon l'Esprit », ça veut dire quoi ? « Marcher selon l'Esprit ». « Marcher selon l'Esprit », ça veut dire obéir aux invectives de l'Esprit. L'Esprit de Dieu n'est jamais inactif. L'Esprit de Dieu est toujours là pour te montrer, pour te guider, comme il est dit dans toute la vérité. Tu peux faire une erreur, tu peux recevoir un message d'un homme de Dieu, peut-être ce message n'est pas de l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu est là pour te dire « Oh là là, non, 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 ok, ok, j'obéis ». L'Esprit de Dieu est là peut-être pour te dire « Toi, tu dis, tiens, j'ai envie de partir cette année en vacances, je vais partir dans tel endroit ». Et l'Esprit de Dieu, tu dis « Non, ne pars pas en vacances, fais ça ». Et marcher dans l'Esprit, c'est obéir à l'Esprit de Dieu. Mais si tu n'obéis pas à l'Esprit de Dieu, tu vas dire « Non, je pars quand même en vacances, je suis fatigué, il faut que je me repose, c'est plus sage, etc. » Là, tu accomplis les désirs de ta chair qui est fatiguée, d'accord ? Mais ces désirs de la chair ont des désirs opposés à ceux de l'Esprit. Amen. Ils sont opposés entre eux. Donc, marcher dans l'Esprit, c'est obéir aux directives de l'Esprit de Dieu. D'autre part, si tu vis selon la chair, comme on a vu dans Romain 8, tu vas t'affectionner aux choses de la chair, tu vas partir quand même en vacances en désobéissant à l'Esprit de Dieu. Tu vas dire « Ah, j'ai bien fait de partir en vacances, je me sens bien, et puis j'aime bien, il y a du soleil. » Tu vas aimer les choses de la chair que tu as suivies. Mais si tu obéis à l'Esprit, tu vas t'affectionner aux choses de l'Esprit. Si au lieu de partir en vacances, l'Esprit de Dieu te dit d'aller dans un séminaire pour apprendre des choses, tu vas t'affectionner aux choses que tu as reçues. Et en plus, évidemment, Dieu va te bénir parce que tu as obéi et il va te donner beaucoup plus de repos pour ton esprit, pour ton âme et ton corps que tu n'aurais pu avoir par toi-même, par tes propres forces en partant en vacances. Tellement de gens partent pour se reposer et reviennent encore plus fatigués. Amen. En plus, si tu vis selon ta chair, tu ne peux pas plaire à Dieu. Amen. Comme j'ai dit tout à l'heure, où il était dit « n'éteins pas l'Esprit, mais sois rempli de l'Esprit », nous voyons ça dans Ephésiens 5, 18. « Sois rempli de l'Esprit ». Ce mot, ce terme « rempli » en grec, donc, on peut le prendre sous la forme d'être satisfait, d'être achevé, comme une période qui s'achève ou comme une tâche qui s'achève. Tu as trois jours pour faire quelque chose, pour finir quelque chose, ça c'est achevé, c'est complet, c'est accompli, c'est plein. C'est dans ce sens-là. Alors, on pourrait dire « sois satisfait de l'Esprit », « sois achevé dans l'Esprit », « sois accompli dans l'Esprit », « sois plein de l'Esprit ». Nous devons être, tu dois être rempli de toute la plénitude de Dieu, dans Ephésiens 3, 17-19. « En sorte que Christ habite dans ton cœur par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, tu puisses comprendre avec tous les seins quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que tu sois rempli jusqu'à la plénitude de Dieu. » Si tu veux être rempli de la plénitude de Dieu, c'est par l'Esprit de Dieu. Amen. Tu dois être rempli de la plénitude de Dieu. Si tu te dis, mais il y a des gens, ils sont comme mystiques, ils disent « je ressens Dieu, je ressens la présence de Dieu, pourquoi pas moi ? » Il faut que tu marches dans l'Esprit pour comprendre et connaître la profondeur de Dieu. Et elle surpasse toute connaissance. Il ne suffit pas, il ne s'agit pas, pardon, de connaître les choses de Dieu. Pour connaître Dieu. Connaître les choses de Dieu, c'est nécessaire, il faut les connaître par l'Esprit de Dieu, comme nous avons vu. Mais connaître Dieu, c'est la communion avec Dieu, c'est autre chose. Il y a beaucoup de gens qui connaissent plus de choses à propos de Dieu qu'ils ne connaissent Dieu lui-même. Connaître Dieu, c'est le connaître en esprit, en vérité, c'est le laisser agir en nous, c'est nous approcher de lui, rentrer dans sa présence, le laisser vivre en nous. Connaître Dieu personnellement, ça n'a rien à voir avec la connaissance, en se disant, plus je vais connaître des choses concernant Dieu, plus je vais connaître Dieu. Oui, au niveau compréhension, mais il faut que tu connaisses Dieu aussi personnellement. C'est absolument nécessaire, il y a des gens qui ont des idoles, des sportifs ou des chanteurs ou des acteurs, ils savent tout d'eux. Ils savent où ils sont nés, qu'est-ce qu'ils aiment manger, qu'est-ce qu'ils n'aiment pas, où ils sont ce week-end avec Twitter et tout ça. Ils savent tout, on va leur poser, ah bon, comment s'appelle sa fille, comment ils ont d'enfants, à quel âge ils se sont marrés. Tout, 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 tout. Tout, on va leur dire, est-ce que tu le connais ? Non. Et moi, je te pose la question, est-ce que c'est pareil avec Dieu ? Est-ce que tu es capable de tout dire à propos de Dieu, mais à quel point connais-tu Dieu ? Il y a des gens, ils savent peu de choses par rapport à Dieu, mais ils connaissent Dieu. Il faut que tu connaisses Dieu et tu peux le connaître par l'Esprit qu'il t'a donné. Amen. Et ça, ça vient dans la plénitude de Dieu, tu peux être rempli de la plénitude de Dieu, et non pas de la connaissance de Dieu, mais de la plénitude de Dieu, en t'approchant de Dieu, humblement, dans la prière, nous parlerons de ça dans un autre message. Dieu veut que tu sois rempli de lui, de son Esprit, de la plénitude de Dieu, car, nous voyons dans Jean 3, 34, Dieu ne donne pas l'Esprit avec mesure. Dieu n'est pas là à faire attention, combien il donne à celui-là et combien il donne à celui-là. Si je n'ai pas beaucoup d'argent, je vais faire attention, je t'ai donné un euro, mais si j'ai plus d'argent qu'il en faut, je donne, je donne, je donne, et Dieu donne, Dieu est bon, Dieu est généreux. Amen. Il ne faut pas attrister l'Esprit pour amoindrir sa puissance dans Ephésiens 4, 30. « N'attriste pas l'Esprit de Dieu par lequel tu étais scellé pour le jour de la rédemption. » Dans Isaïe 63, verset 9 à 10, on ne va pas le dire en entier, mais il a dit que les Israélites ont attristé son Esprit Saint et il est devenu leur ennemi et il a combattu contre eux. Nous verrons ce verset dans les messages suivants. Amen. « Dieu donne des avertissements par son Esprit. » Dans Néhémie 9, 30, nous voyons aussi qu'il a supporté les Israélites pendant de nombreuses années et il leur a donné des avertissements par son Esprit, par ses prophètes, mais ils n'ont pas écouté. « Dieu, je sais, t'as donné des conseils, des avertissements. » Il faut que tu y répondes, il faut que tu prennes au sérieux, il faut que tu obéisses à l'Esprit de Dieu. Tant que tu n'as pas obéi à ce qu'il t'a déjà montré, il ne pourra pas te donner autre chose, même si tu fais la volonté de Dieu par ta propre force. Il vaut mieux revenir en arrière, te rendre humble, t'humilier devant Dieu et faire sa volonté. » Comme il est dit dans Acte 7, 51, « Homme au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, tu t'opposes toujours au Saint-Esprit. » Il ne faut pas que tu t'opposes à l'Esprit de Dieu, mais marcher par l'Esprit de Dieu. Amen. « Pour que tu puisses plaire à Dieu, pour que tu puisses être béni par Dieu, pour que tu puisses être rempli des fruits de l'Esprit. » Amen. « L'amour de Dieu est répandu dans ton cœur par son Esprit, mais si son Esprit est tout petit en toi, tu as peu d'amour en toi. » Amen. « Car nous savons, nous allons conclure là-dessus, que dans Galates 5, 22, le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. » Amen. Donc, nous allons voir la semaine prochaine, nous allons rentrer dans le domaine du combat spirituel. Sois sûr de mettre en pratique tous ces messages passés. Reviens en arrière si tu en as manqué, cette série de messages commence déjà dans la série de la conversion, la repentance et tout ça. Donc, retourne bien, regarde bien et surtout mets en pratique. Si tu ne fais qu'écouter en disant « Un jour, j'attends d'avoir la clé », en fait, la clé, tu l'as déjà reçue, mais tu ne la mets pas dans la serrure et tu ne vois pas la porte. La clé, c'est la mise en pratique, c'est l'obéissance. Mais tant que tu as un esprit de rébellion et un esprit de révolte, un esprit de désobéissance, tu ne peux pas aller plus loin. Tu apprends, comme il est dit, les personnes qui apprennent sans cesse et ne parviennent jamais à la connaissance de la vérité. Mais toi, tu dois parvenir à la connaissance et à connaître Dieu et être rempli jusqu'à sa plénitude par son esprit. Je suis Alan Rich et je vous revois la semaine prochaine pour une nouvelle édition de C'est dans la Bible. Bye bye, soyez bénis.